Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3 de Straslavie. On va essayer encore une fois d'interroger des gens de Strasbourg pour savoir ce que vous pensez de Strasbourg. C'est parti ! Bonjour ! Est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder ? D'accord, bon bah pas de problème. Bonne journée ! Non, écoutez, on peut me demander à quelques-unes au travail. D'accord, ok, pas de problème. Bonne journée. C'est des vents, mais polis. C'est des polyvents. Polyvalents. Non, je dis n'importe quoi. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous auriez 5 minutes ? 3 ? Bonjour, est-ce que vous auriez quelques minutes à m'accorder ? Oui, mais quel sujet ? Au sujet de recueillir votre avis sur Strasbourg. D'abord, bonjour, quel est votre prénom ? Bonjour. Benoît. Vous venez de Strasbourg ou d'ailleurs ? Je viens de Moselle. Vous venez de Strasbourg ? Non, de Vissenbourg. Quand je vous dis Strasbourg, à quoi vous pensez ? Capitale européenne. Cathédrale. Quand je vous dis Alsace, cette fois, à quoi vous pensez ? La bonne ouf, la choucroute, les doffnules. D'accord. Voilà, l'Alsace, quoi. Wretzel. Est-ce que vous connaissez des clichés de Strasbourg ? Ou est-ce que vous avez, vous, des idées reçues dans la tête par rapport à Strasbourg et l'Alsace ? Non, pas spécialement, je pense, je ne sais pas, non. Je n'ai pas d'idées préconçues qui viennent. Cathédrale, Bretzel, marché de Noël, un accent... L'accent strasbourgeois. L'accent strasbourgeois. Ensuite, prochaine question. Est-ce que vous avez entendu des gens qui viennent d'ailleurs parler de Strasbourg ? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? C'est plutôt positif. Une belle ville, traversée par de l'eau, donc c'est toujours sympa. Voilà, un peu frais, quoi, l'est quand même. En tout cas, on sait tous que Strasbourg, c'est une belle ville et que, voilà, je trouve qu'il fait bon y vivre. En tout cas, le peu de monde n'y passe, moi j'y suis bien. Dernière question. Si vous voulez donner envie à quelqu'un de venir travailler ou simplement visiter Strasbourg, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais, bah, viens en été, quoi, c'est mieux, les journées sont plus longues. En tout cas, c'est toujours pareil, on parle beaucoup de la cathédrale, quand on parle de Strasbourg, je trouve que la cathédrale, c'est quand même un monument que les gens connaissent, apprécient à Strasbourg. Donc, effectivement, les gens qui seraient de passage auraient tendance à me dire que la ville, le centre de Strasbourg est très beau, la cathédrale, elle fait partie de ces monuments qu'on a envie de voir. C'est pas très original, mais je dirais que c'est une belle ville et qu'il y a pas mal de choses à voir, il y a des musées. Effectivement, c'est une belle ville et qu'il fait bon y vivre. Voilà, mais faut pas hésiter à aller à Toulouse aussi, c'est sympa aussi. On n'hésite pas pour faire la promo des autres villes. Parce que bon, à Toulouse, il y a aussi le cas sous l'est. On est là pour parler, ça s'appelle Straslavie, on est là pour parler de Strasbourg. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Et puis bonne journée. Et la police. Ça te dit, on interview la police ? C'est déchoué, mais... Bah ouais, tu filmes là ? Ouais. Ok, viens, on interview la police. Ah, mais ils sont en voiture, ça le fait pas trop. Si on trouve des petits poulets... Si on en trouve en garde. Enfin, genre pas dans la voiture à emporter. Allez, viens, on va faire des jeux. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous auriez 5 minutes à m'accorder pour quelques questions ? Et encore des chèques, on continue. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous auriez 5 minutes à m'accorder ? Ou est-ce que vous auriez 5 minutes à m'accorder pour répondre à quelques questions ? Non, j'aime pas les interviews. D'accord. Je ne perds pas espoir. Continuons, madame. On va bien trouver quelqu'un qui aura 5 minutes à perdre. Bonjour, est-ce que vous venez de Strasbourg ou d'ailleurs ? Je viens d'ailleurs, mais je suis alsacien. Oui, oui, je viens de Strasbourg. Je suis espagnole. Est-ce que vous venez de Strasbourg ou venez d'ailleurs ? On vient de Paris. Mais vous êtes à Strasbourg depuis longtemps ? Non, on est arrivés hier. Hier pour le week-end. D'accord. Bonjour. Bonjour. C'est bien, on dit bonjour quand même. Première question, est-ce que vous venez de Strasbourg ou d'ailleurs ? Oui, je viens de Stras. Strasbourg aussi. Je viens de Strasbourg, non. Strasbourg. Je viens de Moselle, de Sarbourg. Strasbourg. Deuxième question, si je vous dis Strasbourg, à quoi vous pensez en premier ? La cathédrale. La vieille ville. Les Flamenküsch. Histoire. Cathédrale. Cathédrale aussi. C'est une ville agréable. Saucisse. La même. Moë, choucoute. La cathédrale. Aussi. Et au sapin de Noël. Si je vous dis Strasbourg, à quoi vous pensez ? Cathédrale. Bien évidemment. Attendez, Strasbourg, c'est Carrefour aussi pour moi. Strasbourg. Ça veut dire Carrefour. Ok. Capitale de Noël. Parlement européen. Ouais. Alors maintenant, quand je vous dis Alsace, à quoi vous pensez en premier ? Ville touristique, capitale de Noël. Moi, je pense à Strasbourg qu'on veut dire Alsace. D'accord. Densité de population, voilà. Pollution, moi. L'histoire, je dirais. Et la choucroute. Givers à l'air. Strasbourg, Colmar. Cathédrale. Je pense qu'en premier, parlement européen. Alors maintenant, quand je vous dis Alsace, à quoi vous pensez en premier ? Manger. On a été élevés de la même manière, la choucroute. La propagande reçue, c'est que l'Alsace voulait faire partie de la France. Ça, c'est l'idée reçue qui est fausse. J'ai assisté à un colloque sur la guerre de 14, 2014. Moi, je suis interprète, j'ai traduit ça. Et l'historien Alsacien a prouvé par A plus B. C'est complètement faux. D'accord. C'est la propagande de guerre française de l'époque. Oui. Pour faire croire que, voilà, il n'y a jamais eu de bataillon d'Alsaciens qui est venu pour rejoindre la mère patrie. C'est de la propagande de guerre, quoi. Donc, ils étaient bien allemands ? Ils étaient bien en Allemagne, oui. En Alsace, c'était le joyau de l'Empire, on appelle ça, dans l'Empire allemand. Ok. D'ailleurs, après la Première Guerre mondiale, il y a ce qu'on appelle le malaise alsacien. C'est-à-dire que les lois françaises sont complètement restrictives. D'ailleurs, on a gardé, nous, en Alsace, différents trucs du droit allemand. Oui. Et toute cette guerre, pour finalement arriver à une situation encore plus mauvaise qu'avant, un gros malaise alsacien après la Première Guerre mondiale, c'est bien qu'on le sache aujourd'hui, quoi. D'accord. Quels sont pour vous les clichés de Strasbourg, des Strasbourgeois, de l'Alsace et des Alsaciens ? Et est-ce qu'ils sont vrais ? Ils pensent qu'à eux, par rapport aux Lorrains et tout, ils sont égoïstes. Est-ce que c'est vrai ? Non, c'est pas vrai. D'accord. En Alsace, l'accent alsacien, déjà. Ça peut paraître cliché, comme par exemple l'accent parisien ou l'accent du sud, mais c'est vraiment ça, il y a beaucoup de gens d'Alsace qui ont l'accent alsacien. Je fais pas de clichés, moi. Je pense que ce sont des gens comme tout le monde. Peut-être l'architecture des maisons, poutre apparente, tout ça. C'est vrai et c'est joli. Accueillant, mais comme d'hab, à chaque fois que je viens ici, je passe pour une Allemande. C'est quoi la choucroute, c'est ça ? Peu importe. Non, mais je trouve que non, il n'y a pas de clichés en réalité. Oh, ben le cliché, c'est le flamme-cuche. Ben oui, mais c'est un cliché qui est vrai. Bien sûr. Mais qui est vrai à moitié, puisque... Moi, je mange pas de flamme-cuche, c'est pas vrai. D'accord. Comme la choucroute, je mange pas, très rarement. Quels sont les clichés pour vous de Strasbourg et de l'Alsace ? Alors, les clichés, c'est l'accent alsacien. Oui, les expressions, la gastronomie aussi. C'est ce qui est le brezel, les choucroutes. C'est le cliché d'une mentalité assez fermée quand même. C'est un peu froide, il faut rentrer dans le cercle pour être... Et est-ce que c'est des clichés qui sont vrais ou c'est des clichés ? Ben, certains, oui. Et par exemple, le caractère fermé, c'est vrai ? Oui, je pense, oui. Ah oui ? C'est le côté, je pense un peu, il faut rentrer un petit peu dans le cercle pour... On est apprécié une fois rentré dans le cercle, on va dire. La coiffe alsacienne, et c'est archi faux. J'ai jamais vu quelqu'un se balader comme ça dans la rue. Honnêtement, s'il y a quelqu'un qui se baladait comme ça dans la rue, je pense qu'il se ferait caillasse. Ensuite, la bière. Ça, c'est vrai. Moi, la cigogne, c'est vrai, il y en a partout. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de Strasbourg ? Est-ce que vous avez déjà entendu des touristes parler de Strasbourg ? Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ils ont dit que c'était la ville où il y a beaucoup de saucisses. Un français vous dit, ouais, il y a l'ENA à Strasbourg, et puis il y a les institutions européennes, enfin une partie, quoi. Que c'était beau, le marché de Noël, que c'est le plus beau marché de Noël. Ouais, que ça avait l'air super beau, Strasbourg, et tout de même. Ouais, ouais, une fois, j'étais en Espagne. On m'a sorti que je parlais vachement bien français pour un allemand. Voilà ce que les gens, ils pensent de Strasbourg. C'est moins cher, et qu'on n'est pas vraiment en France. Et qu'il pleut tout le temps. Et enfin, du coup, dernière question. Si vous voulez donner envie à quelqu'un de venir vivre ou visiter Strasbourg, qu'est-ce que vous lui diriez pour le convaincre ? C'est une ville qui est magnifique. La vieille ville est vraiment magnifique. Ouais, l'hypercent très super dynamique et très joli. On ne s'ennuie pas et il y a de la bonne bière. La vie ici est hyper agréable, même si froid l'hiver. Je dirais que la ville doit faire beaucoup encore pour que ça soit une ville plus agréable, qui ait un peu plus de végétation, de parc, et un peu moins de pollution. Non mais Strasbourg, c'est génial. Voilà, c'est-à-dire que la ville, la qualité internationale, la culture, le contact, etc. Mais c'est vachement plus humain. À Paris, on vous marche dessus. Vous ne pouvez pas prendre le métro, c'est blindé, c'est bondé. Ici, vous êtes dans le tram, c'est super. Il y a un espace, on vient vous faire un interview dans la rue. Non mais c'est vrai, c'est génial. Il y a ici une ouverture d'esprit, mais avec une certaine dignité. Il n'y a pas, à Paris, il y a une ouverture d'esprit, mais il n'y a pas trop de dignité. Pour donner envie à quelqu'un de venir travailler ou simplement visiter à Strasbourg, qu'est-ce que tu lui dirais pour le convaincre ? Pour le convaincre, c'est une très jolie ville. C'est particulièrement joli à Noël, dans les périodes de Noël. C'est un environnement qui est jeune aussi, qui est festif. Alors travailler, il y a l'Allemagne à côté, c'est moins cher. Donc il faut venir en Alsace parce que c'est aussi super jeune comme ville. Et on boit bien, et on mange bien. Et pour toi ? Il y a plein de bars, il y a beaucoup de bars. Je crois qu'on a vraiment trouvé les pochetrons de Strasbourg. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Des vrais Alsaciens, il y a des clichés qui sont vrais. Évidemment, il faut dire ce qu'il y a. Que c'est super beau, les gens ici sont super accueillants et super sympas. Que c'est bon, les plats, la plaman kush et tout. En fait, moi j'aime bien Strasbourg, sachant que je ne suis pas du tout né ici, et je ne suis même pas né en France d'ailleurs. Je suis venu à Strasbourg en janvier 2015. Je conseillerais aux gens de venir ici parce que, on va dire, c'est un exemple entre Paris et Strasbourg. Je serais bien sur Strasbourg parce que déjà c'est une grande ville. Et c'est beaucoup moins chaud en Ruggiomé que Paris. Si on voit déjà à Halloween ce qui est passé avec la Purge, je ne sais pas quoi, à Paris là. Ici ça ne s'est rien passé. C'est une belle ville, il y a la cathédrale comme j'ai dit, il y a le marché de Noël, chaque Noël. C'est très beau et je conseille à tout le monde de venir ici parce que c'est chouette Strasbourg. Et bien voilà, c'est maintenant terminé l'épisode de Straslavie numéro 3. Voilà, que je ne fasse pas quatre avec les doigts. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et puis vous aussi, vous pouvez répondre aux questions en commentaire de la vidéo. Je vous rappelle aussi que ce projet me sert dans le cadre de mes études pour mes recherches de mémoire. Donc voilà, tous les avis sont à prendre. Donc vraiment, si vous avez votre avis à partager, n'hésitez pas à nous retrouver Straslavie dans la rue ou alors à répondre en commentaire de la vidéo. Tout le monde sera pris en compte. Bonsoir à tous, bon appétit et bonne journée. Salut !